Johnny, oh Johnny, ce sont les âmes de midi, Johnny, Johnny, oh Johnny, d'une petite secrétée à billet. J'ai essayé de trouver des petites perles, parce que tout a été dit, tout le monde fait une chronique musique aujourd'hui, donc j'ai essayé de trouver des petites choses. C'est normal qu'on remonte aussi loin dans le temps, c'est vrai qu'il y avait 57 ans de carrière à l'actif de Johnny Hally, il est 110 millions de dix, et ça a commencé comment ? 183 tournées, vous imaginez, le gars est quand même résistant, 40 disques d'or, 5 disques de diamants, je trouve ça juste incroyable. Ce qu'on a entendu, c'était Zizi Jean-Mère, une chanson, en 1964, il y avait déjà des gens qui chantaient, c'était déjà une vedette et une icône incroyable pour que Zizi Jean-Mère fasse sa chanson sur lui. Moi, j'ai envie de vous montrer sa première apparition à la télé, c'était le 18 avril en 1960 avec Laissez les filles, c'était une émission qui s'appelait L'école des vedettes, regardez, il est tout jeune. C'est le début. 17 ans ? Oui, 17 ans, 17 ans. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps, tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller, tu es les rangs, laisse les filles, tu as bien le temps, d'avoir des militants, complètement trois mois. Un petit peu des débuts du rock américain, quoi, en fait. Oui, oui, ce qui est drôle, c'est comment on devient et comment on écrit une légende, vous allez voir, parfois, en pipotant un peu, en racontant n'importe quoi, si vous trouvez ça assez drôle. Alors, évidemment, c'est la différente rock anglo-saxonne, du rock anglo-saxon, et donc, évidemment, on est obligé de mentir un peu autour des origines. Regardez cet extrait où Johnny raconte un peu n'importe quoi sur son histoire. L'idée, c'est votre nom ? L'idée, c'est mon vrai nom, oui. C'est votre vrai nom, vous êtes français ? Mon père est américain et ma mère est française. Et ce n'est pas un pseudonyme, L'idée ? L'idée, ce n'est pas un pseudonyme. Parce que de vacances, L'idée, à L'idée, ça me paraissait être un nom choisi. Oui, il y a une lettre comme un nom. Oui, on n'est pas passé loin, tout de même. Ah, il aurait pu témoigner devant un tribunal, ça serait passé comme une lettre à la boîte ? Oui, évidemment, son père avait une ferme aux Etats-Unis, enfin, le truc est incroyable. Vous avez entendu l'histoire, c'est vrai que c'est le mari de ça. C'est écrit, donc, qui commence, qui essaye d'écrire sa propre légende. Exactement, et vous allez voir que ça continue. L'histoire, alors, d'où vient le nom Hallyday, qui était d'abord avec un Y et un Y, c'était le mari de sa tante, puisqu'il a été élevé par les filles de sa tante, qui s'appelait Lee Hallyday, et qui l'appelait Johnny Petit, comme ça. Et donc, quand il veut demander un nom de scène, il est devenu Johnny Hallyday. Et il y a eu une erreur d'impression sur son premier disque, et donc Hallyday s'est retrouvé avec deux Y, alors que normalement, c'était un Y et un Y. Et vous allez voir, pour continuer dans la légende, le très sérieux magazine, radio magazine numéro 10 de 62. Regardez, on va voir l'image. Alors, c'est donc Hallyday qui rencontre Elvis. Et tout ça est absolument faux, évidemment. Et ces gens la rencontrent. Alors, évidemment, ça s'est juste été pour vendre quelques magazines supplémentaires. Mais c'est aussi comme ça qu'on écrit une légende. C'est que d'un seul coup, le Elvis français rencontre le vrai Elvis, et tout le monde y croit. Et puis, normalement, il dit, en fait, ce n'est pas vrai, Hallyday. Il dit, j'aurais adoré le rencontrer. Mais il ne l'a jamais rencontré. Ça a été… Ils se sont loupés. Incroyable. Une autre histoire de dingue, c'est un opéra rock, Hamlet. Un opéra rock qui a été… Alors là, je commence à me souvenir. Ah, qui a été un flop incroyable en 67. Je vous propose un extrait et je vous raconte après. On fait les trésents des guirlandes Puis un présenté comme une offrande Des plaies, des branches Hamlet, oui. Un bide ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'était… Starmania, c'est 79. Donc là, on est 76. On est un peu trop tôt, en fait. Oui, peut-être que c'est ça qui a déclenché le succès des autres parce qu'on a pu en tirer certaines leçons, je pense. Certainement. Robert Hossein devait faire la mise en scène. Donc voilà, c'était vraiment l'opéra rock. Là, c'était la mort d'Ophélie, donc la fiancée d'Hamlet. Donc le truc, tout, il y avait les costards. Si on peut regarder encore la pochette, voilà, avec le petit col, tout était prévu. Sauf que voilà, ça a floppé, mais d'une force incroyable. Donc ce n'est pas Hossein qui a fait la mise en scène ? Non, il n'y a pas eu. Même pas son frère, non. Non, il n'y a rien eu du tout. Pour continuer, parce qu'il y a tellement de versions de Johnny. Johnny a enregistré un disque en italien. C'est In Italia, je crois qu'il s'appelle comme ça. Avec une version incroyable de Que je t'aime, de Renard et Thibault. Regardez. Et tout ça en le temps. Incroyable d'avoir une version italienne comme ça. Mais en fait, ce qui passait le mieux, c'était sa voix, parce que certaines générations les plus anciennes n'aimaient pas forcément le personnage. Un peu voyou, un peu rocker, etc. Mais aimait et admirait la voix, parce que c'était une des premières grandes voix françaises à aller aussi loin, à pousser aussi loin la chansonnette, j'allais dire. C'est vrai. Et puis sur scène, j'ai eu la chance de le voir petit sur scène. J'avoue, je n'étais pas fan. Mais quand j'ai été le voir sur scène, le bazar, le Lange aux yeux de laser, les costards, on avait l'impression que c'était un martien. C'était incroyable. Moi, j'ai un souvenir petit. J'avais vu la lumière en sortant. Genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Après, j'avais vu au Zénith, où il sortait d'une main comme ça. C'était incroyable. C'était des shows. Plus personne ne fait ça à ce niveau-là. Un chanteur francophone, je veux dire. C'est-à-dire que quand vous faites une grande tournée, vous êtes YouTube, vous faites le tour du monde, vous pouvez vous permettre d'avoir des trucs incroyables. Mais c'était absolument dingue, quoi. C'était La naissance d'une légende avec Alex Jaffray. Naissance d'une légende. Merci, Alex, pour ces informations. Et puis quelques anecdotes, effectivement, un peu croustillantes, quand même. Hamlet, j'ai envie de l'écouter en entier, maintenant, le disque.